Oraline, sa jeune femme qui est charmante et oui en plus, vous allez voir qu'il y a certaines cicatrices qui ne sont pas complètement refermées. Regardez. Coéquipier de Marco Pantani dont je parlais tout à l'heure mais aussi de Claudio Chiapucci, quatrième au classement général de ce Tour d'Italie. On le voit, Tony Rominger ne quitte pas les premières positions de ce peloton pour éviter toute chute. Improbable bien sûr mais toujours redoutable. Eric Boyer emmène le peloton pour la formation Polti. Eric Boyer qui avait terminé cinquième d'un Tour de France, Naguère mais qui n'a pas retrouvé ses jambes de 20 ans jusqu'à présent. Et qui va tout faire pour favoriser la victoire d'étape de l'un des siens, c'est-à-dire de l'un de ses coureurs de la formation Polti. Une minute et sept secondes, c'est l'écart maximum pour le peloton sur les trois hommes de tête. Un peloton dans lequel on reconnaît Yevgeny Berzine, le vainqueur de la veille, le vainqueur de la dernière étape de montagne de ce Giro à Luino pour ses 25 ans. Les trois hommes ne parviennent pas à s'entendre. Finalement Mario Chiesa va attaquer. Thietterou qui hésite à prendre le sillage de l'Italien. Il attend une aide de Molinari qui ne viendra pas. Du coup Mario Chiesa se retrouve seul en tête de la course. Il reste encore deux boucles à parcourir. Le peloton est lancé à ses trousses. Un peloton qui a 20 secondes de retard. Et Mario Chiesa qui résiste. Derrière, Rolf Sorensen, le leader au classement par points, victime d'une crevaison et dépanné par l'un de ses coéquipiers. Il repart et parviendra à rejoindre le peloton. Crevaison également pour Francesco Casagrande, celui qui avait été longtemps le dauphin de Tony Rominger. Jusqu'à la fin de la deuxième semaine, il est désormais dixième victime de la fatigue dans les dernières étapes de montagne. Ici, il sera attendu par ses coéquipiers. Lui aussi réintégrera le peloton. Mario Chiesa se fait du souci. Il va passer pour la dernière fois avant l'arrivée sur cette ligne finale de ce Giro. La cloche retentit. Une cloche qui retentit pour le plus grand bonheur de tous ses coureurs. Car ils savent que leurs souffrances vont enfin parvenir au terme. Et un peloton emmené par les coéquipiers de Gianvito Lamfranchi, de Mario Manzoni également, de cette équipe Brecciallat. Mario Chiesa va-t-il tenir ? Il est maintenant dans les tout derniers kilomètres. Il lui reste trois kilomètres exactement à accomplir. Le peloton qui accélère. Un peloton emmené par les Brecciallat mais aussi par les Polti et les Mercaton et Uno qui ont tous un sprinter qui peut éventuellement s'imposer sur cette ligne d'arrivée à Milan. Douchakov qui se relève. C'est maintenant au tour de Giovanni Fidenza. Fidenza qui accélère pour placer sur un beat son coéquipier Giovanni Lombardi. Mario Chiesa a été rejoint à un kilomètre de l'arrivée. Lombardi qui produit maintenant son effort. Lombardi qui résiste au retour de Mario Manzoni pour s'imposer finalement assez facilement la joie du champion olympique de course au point qui remporte l'une des plus belles étapes de ce Giro. Mario Chiesa, le héros malheureux du jour néanmoins félicité par tous les Tifozi et qui retourne dans l'anonymat. Il ne portera pas cette coupe du vainqueur de l'étape à Milan. En revanche Giovanni Lombardi lui savoure l'un de ses plus beaux succès. Lui qui avait été disqualifié il y a quelques jours dans ce même Giro à l'arrivée houleuse d'une étape. Tony Rominger est bien sûr le vainqueur de ce Giro. L'un des vainqueurs les plus âgés de l'histoire du Tour d'Italie. Auparavant Faust Coppi, Felice Gimondi, le premier en 53 et le deuxième en 76 s'étaient imposés dans le Tour d'Italie au même âge. Le record appartenant à un autre champion italien, Fiorenzo Mani qui avait remporté le Giro à 35 ans. Et puis quand même Tony Rominger l'un des favoris pour le prochain Tour de France en compagnie notamment de Yevgeny Berzin et de Piotr Grumov. C'est deux outsiders du Giro qui seront également présents pour peut-être lui contester la victoire. Contester également la victoire de Miguel Indurain dans le Tour de France. En tout cas on a assisté à un beau Tour d'Italie dominé par Tony Rominger qui après trois victoires dans le Tour d'Espagne, trois victoires successives, remporte son premier Tour d'Italie devant Yevgeny Berzin et Piotr Grumov. Tour avec sa façon très particulière.